Aujourd'hui c'est la rentrée scolaire pour plus de 13 000 écoliers grenoblois. A Grenoble, l'éducation c'est la priorité absolue. Cela passe par des constructions d'écoles neuves. Nous avons inauguré l'école Simone Lagrange en février dernier. Nous ouvrirons très bientôt une école privée, ancienne école privée, que nous avons transformée, rachetée et transformée en école publique. Et puis très vite, la pose de la première pierre de l'école Hoche. Nous avons également étendu certaines écoles, nous avons livré des nouveaux restaurants scolaires pour que les enfants mangent dans de bonnes conditions. Et en plus de tout cela, ce qui en fait le premier budget d'investissement de la ville, nous travaillons chaque été pour des travaux d'amélioration sur la sécurité, l'accessibilité, ou des travaux d'amélioration pour les conditions de travail des adultes et évidemment les conditions d'apprentissage des enfants. Cependant, cet été, c'est plus de 49 écoles qui ont été concernées par ces travaux qui se font dans un temps extrêmement réduit grâce à la mobilisation des services des entreprises et à la coopération avec les directeurs et directrices d'écoles. Mais évidemment, tout cela, c'est une priorité aussi parce que les effectifs ont augmenté. Entre 2014 et 2017, plus de 40 classes ont été ouvertes du fait de l'augmentation des effectifs, du fait qu'il y a plus d'enfants à Grenoble. Et depuis l'année dernière, cette année, et ce sera encore le cas de l'année prochaine, nous ouvrons 30 classes pour accompagner les dédoublements des classes de CP et des CE1. Cette mesure que nous soutenons et qui a été prise par le gouvernement et que nous accompagnons avec des travaux importants, 600 000 euros de travaux pour accompagner ces mesures-là. Alors évidemment, l'éducation, c'est les bâtiments, mais c'est tout ce qu'il y a autour aussi pour une municipalité. Et notre objectif est de donner à chacun les conditions de la réussite et d'aller encore plus loin pour ceux qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire encore plus d'éducateurs sur le sport, d'éducateurs à la culture, d'intervenants musiques dans les écoles, encore plus d'intervenants pour la santé. Un travail particulier sur l'alimentation, vous le savez, une alimentation de plus en plus bio et locale, et avec maintenant plus d'un repas végétarien par semaine. Un accompagnement aussi par des tarifs adaptés, des tarifs solidaires, la tarification sociale pour la cantine, pour les activités du périscolaire, pour lesquelles également nous travaillons à une amélioration permanente de la qualité pour permettre la réussite de tous. La réussite, c'est simplement de construire sa vie, de pouvoir se construire, sa place dans la cité et pouvoir finalement s'épanouir. L'objectif de tout cela, c'est de donner à chacun de vivre dans les meilleures conditions possibles, la liberté, l'égalité et la fraternité.